Vraiment, il n'y a pas d'enjeu majeur pour cette épreuve-là. C'est un peu ça le problème. Je n'avais pas de stress pour me motiver à travailler. Tu sens comment aujourd'hui, par rapport au bac, justement ? En fait, je suis un peu dans le déni de ce qui se passe. Je ne me rends pas trop compte, parce que c'est vrai qu'on est accepté déjà dans nos formations, on a déjà nos résultats par cours sup. Donc je ne comprends pas trop à quoi ça peut servir. Comme Isée, un peu dans le déni. Mais j'ai révisé, donc je ne stresse pas plus que ça. De toute façon, j'ai mon bac, je pourrais avoir 0-0, j'ai quand même mon bac. Pas trop stressée, franchement, ça va. J'ai eu mes épreuves avant, mes résultats d'épreuve de spécialité, ça s'est plutôt bien passé, du coup, là, j'y vais franchement en confiance. Je vais dire mon bac, donc si j'ai 0 en philo et 0 en grotte orale, j'ai le bac. J'y vais en détente. Et tu as quand même beaucoup révisé ? Alors là, je connais trois citations. Et du coup, non, je n'ai pas assez révisé, je sais. Mais je n'ai pas voulu me mettre la pression parce que dans tous les cas, vraiment, il n'y a pas d'enjeu majeur pour cette épreuve-là. Donc c'est un peu ça le problème. Je n'avais pas de stress pour me motiver à travailler. Oui, à deux, trois heures par jour, facilement. Alors, pas du tout, pas du tout. Enfin, un petit peu la méthode, mais moi, je vais prendre commentaire. Du coup, je n'ai pas trop révisé et on va un peu y aller au talent. Mais ça va. En vrai, je me sens prêt. Tous mes potes n'ont pas révisé, donc je ne connais personne qui a vraiment révisé. Donc ça va. Je ne me sens pas trop mal parce que je n'ai pas révisé, moi, du coup. C'est quoi les enjeux pour aujourd'hui ? C'est de maintenir la mention ou de monter au-dessus. Et puis, pour l'ego aussi, d'avoir une bonne note parce que j'aime bien la philo. Donc, voilà. Non, en vrai, moi, je m'en fiche un peu. C'est pour la daronne, mais moi, la mention, on n'a pas rien à faire. Si j'ai la mention, tant mieux. Mais si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Si j'ai 5 et 10 au grand oral, 5 en philosophie, 10 au grand oral, j'ai quand même mon bac mention bien. Donc, franchement, je ne me suis pas mis la pression pour les révisions, tout ça. J'ai mon bac, dans tous les cas, j'ai mon bac. Grâce au simulateur, j'ai pu voir qu'en ayant 8 ou 18, ma mention ne changeait pas. Donc, j'y vais avec ce que j'ai, je fais du mieux que je peux. Et on verra bien ce que ça donne. Donc, sortie d'épreuve, ça s'est passé comment ? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, en globalité. Plutôt bien. Ça va, pour moi, pour mon père. Assez mitigé, mais ça va. Au moins, c'est fait. Si j'ai aimé, ça va. C'est fait. Je pensais à moi d'avoir le bac cette année. Et vous avez utilisé quelles références ? Des références philosophiques, comme Kant, Schopenhauer, Descartes. Tout ce que je connais sans. Personnellement, j'ai parlé d'épicure et du bonheur dans un sujet qui n'est pas sur le bonheur. Mais ça a un lien. J'ai mis une phrase d'Émile Zola, mais justement, je viens de l'oublier, parce que je l'ai vue vraiment avant de rentrer au lycée. Et la suite, c'est le Grand Oral ? Vous vous êtes préparé ? Vous vous sentez comment ? Franchement, on vise 20 au Grand Oral. C'est l'épreuve la plus simple du bac. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je stresse grave pour le Grand Oral. Justement, le Grand Oral sera un peu décisif. Même si je n'ai pas besoin d'avoir une note exceptionnelle, il me faut juste le minimum quoi et je l'ai. Mais si j'ai une bonne note, je peux gratter la mention. Donc, ce ne serait pas de refus, en vrai. Même si, pour ma part, je veux juste avoir le bac.